Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, Tout Info avec Agnès Monfillon pour tout entendre de l'actualité de ce 28 octobre. Bonjour Agnès. Bonjour Yves, bonjour à tous. Reconfinement ou pas ? Et surtout, quelle modalité pour celui-ci ? Ce soir, à 20h, nous serons fixés. Emmanuel Macron prendra la parole pour détailler le nouveau tour de vis. Une chose est sûre, le couvre-feu ne suffit pas, ne suffit plus. Il devait aider à juguler l'épidémie. Malheureusement, le constat est sans appel, Virginie Garin. Non, les chiffres ne montrent pas pour l'instant d'amélioration. Le couvre-feu a commencé le 17 octobre, la semaine qui a suivi en Ile-de-France. Il y a eu 52 000 nouveaux cas contre 43 000 la semaine d'avant. Les taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de malades pour 100 000 habitants en une semaine, ont continué à grimper dans toutes les villes concernées par les couvre-feu. Les appels à SOS Médecins aussi. La progression n'est pas aussi forte que lors de la première vague, mais elle se poursuit inexorablement. Il faudrait attendre encore quelques jours, peut-être pour constater un ralentissement du nombre de cas, ou attendre une semaine encore pour voir si les hospitalisations augmentent moins vite. Mais la situation dans les hôpitaux est telle aujourd'hui que le gouvernement n'aura pas le temps d'attendre pour prendre de nouvelles mesures. En Ile-de-France, hier, 72% des lits de réanimation étaient occupés par des malades de la Covid. Ce taux frôle même les 90% dans la région Ronald-Pauvergne. Virginie Garin pour RTL. Selon nos informations, un reconfinement général est privilégié. Il pourrait entrer en vigueur dès demain soir. Derniers arbitrages ce matin lors d'un ultime conseil de défense à l'Elysée. L'objectif est de tout faire pour juguler l'épidémie, comme le rappelle Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre a été très clair dans l'état des lieux qu'il a fait, sur les mesures qu'il est possible de prendre pour freiner davantage la progression de l'épidémie. A savoir un élargissement du couvre-feu, à savoir un confinement qui peut être territorialisé, qui peut être national. Les pistes ont été clairement exposées par le Premier ministre. Pas assez, si l'on en croit l'opposition, plutôt remontée à la sortie de Matignon. Hier, le patron des Républicains, Christian Jacob, a fait part de son sentiment d'improvisation de la part du pouvoir. Marine Le Pen, elle, parle de voyage en absurdie. En cas de reconfinement, mais un peu plus souple, les écoles, elles, devraient rester ouvertes ? Quid des universités, surtout, parce que là aussi, crainte de sacrifier une partie des étudiants qui n'ont pas les moyens de travailler à distance. Il faut donc s'adapter, repenser l'accueil, mais surtout, surtout ne pas fermer. Selon Gilles Roussel, président de l'université Paris-Est, Marne-Abalais, c'est tout à fait possible. Et voici comment. La première chose, c'est d'essayer de diminuer le nombre d'étudiants qui viennent en présence à l'université, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus que 25% des étudiants qui puissent être sur le site, suspendre les cours magistraux dans les amphis. On peut envisager également qu'on restreigne les enseignements au matin ou à l'après-midi, de telle sorte qu'on évite que les étudiants aient à se restaurer sur site, et donc éviter les contacts au moment des repas. Gilles Roussel avec Marie Guerrier pour RTL. Les pharmacies, elles, craignent une pénurie de vaccins contre la grippe. Les officines ont été prises d'assaut. Résultat, 80% d'entre elles n'ont déjà plus de stock. Nous ne sommes que fin octobre. Le réapprovisionnement prévu cette semaine ne devrait pas suffire. Nouveau casse-tête que vous êtes allé vérifier sur le terrain à Gatlandais, à Neuilly-sur-Seine précisément. Oui, et ce n'est franchement pas compliqué de trouver une pharmacie en rupture de stock. Ruben est gérant d'une officine. Je n'ai plus du tout de vaccin en stock, et depuis un moment, les demandes continuent sans cesse d'affluer. La plupart des gens ne sont pas très compréhensifs. Il y a un peu de tension, et c'est une situation assez anxiogène pour les pharmacies. Car les patients ne comprennent souvent pas cette pénurie, et cela crée parfois des tensions, nous explique Philippe, gérant d'une autre pharmacie. Ça se passe très difficilement, parce qu'on a des personnes qui sont fragiles, qui sont âgées, qui souffrent de nombreuses pathologies, et qui font le tour, en fait, qui pérégrinent autour des différentes pharmacies, pour essayer de trouver une dose. C'est le cas de Bernard. Bon, ben, je reviens le mois prochain. À 86 ans, il sort de l'officine sans avoir pu récupérer son vaccin. Ils ne l'ont pas, ils ne l'auront pas avant le mois de novembre. Et on m'a dit que c'était pareil partout. Est-ce que vous comprenez qu'on vous dise qu'il n'y a plus de vaccins ? Eh ben, qu'est-ce que vous voulez y faire ? J'attendrai. J'attendrai. Un brin d'optimisme, mais la rupture de stock en pharmacie est bien réelle, pour 8 officines sur 10, selon les syndicats de pharmaciens. Le reportage d'Agathe Landé pour RTL. Reconfinement ou pas, la Poste va fonctionner à flux tendu à l'approche de Noël. C'est sûr, en ce moment même, les livraisons de colis atteignent un niveau d'activité que l'on retrouve normalement en décembre. Cette année va donc être synonyme de nouveau record, Christophe Ponziot. Effectivement, le record absolu de plus de 3 millions de colis traités par jour devrait être pulvérisé dans les prochaines semaines. Le Black Friday et le Cyber Monday, grand rendez-vous du commerce en ligne dans un mois, devraient affoler les compteurs de la Poste, sans compter un possible reconfinement. Le service Colissimo compte ainsi sur 3 nouvelles plateformes de tri ultra-modernes qui viennent d'être mises en service. Elles peuvent traiter jusqu'à 35 000 colis chaque jour, soit 2 fois plus que les 14 autres sites de l'Hexagone. Les facteurs devraient être aussi davantage mobilisés et les tournées augmentées. C'est d'ailleurs ce qui se passe aussi chez les autres opérateurs de colis, FedEx ou DHL. DHL, justement, qui anticipe une hausse de 35% de ses clients pour les fêtes de cette année. Avec un recrutement de 500 saisonniers supplémentaires, 100 de plus que l'an dernier, pour répondre à la demande. Demande que tout s'espère la plus étalée dans le temps, pour que les colis du traîneau du Père Noël ne se retrouvent pas perdus dans les bouchons. Christophe Ponziot pour RTL. Dans le reste de l'actualité, nouveau naufrage d'un bateau de migrants. Cela s'est passé dans la Manche hier. Le bilan est très lourd. 4 morts, dont 2 enfants âgés de 5 et 8 ans. Le boycott de certains produits, mais aussi des rassemblements impressionnants. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté au Bangladesh pour dénoncer les propos d'Emmanuel Macron. Cela suit un mouvement initié, vous le savez, ce week-end, par le président turc Recep Erdogan, qui attise les braises et s'en prend frontalement au président français. Et c'est dans ce contexte tendu que le Paris Saint-Germain se déplace à Istanbul ce soir. Les Parisiens doivent affronter l'équipe de Bachac-Chehir. Équipe si chère à Erdogan, justement. En deuxième journée de Ligue des Champions, même sans l'actualité diplomatique, le PSG peut être tendu, oui. Il faut absolument gagner, Nicolas Georgerot. D'un côté, un finaliste de la dernière édition. De l'autre, un novice total en Ligue des Champions. Il y a un gouffre entre le PSG et Bachac-Chehir. Mais la défaite contre Manchester United a instillé le doute. Relation conflictuelle avec le directeur sportif, Léonardo. Choix sportif parfois curieux. Thomas Tourelle se sent-il sur la sellette ? L'entraîneur parisien ne veut pas y penser. Je ne sens pas en danger, en sous-foot. Je sais comment je travaille. Et en coach, je ne peux jamais avoir peur d'un résultat. Ce n'est pas possible. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas. Il conserve ses idées, persiste et signe. Danilo Pereira, recruté pour être milieu de terrain, sera encore aligné en défense. Il l'a annoncé comme un nouveau pied de nez à sa direction. Un autre résultat qu'une victoire compliquerait sans l'avenir. Nicolas Georgerot pour RTL. Istanbul-Bachac-Chehir-PSG. C'est ce soir à 18h55. A 21h ensuite, Rennes se déplace à Séville. Espérons que les deux clubs français s'en sortent mieux. Clos est trié hier soir à domicile par Manchester City. Une sévère correction 3-0. Oui, c'était le Tout Info avec Agnès Bonfillon. On vous retrouve à 8h40.